Ce petit film va vous présenter ce que la compagnie des Apigones de l'Arte peut vous proposer en matière de spectacles sur mesure. Des spectacles de 15 à 30 minutes qui s'insèrent dans des séminaires, des forums ou des dîners de gala, éventuellement des soirées de gala. Toutes nos pièces sont des créations que nous écrivons nous-mêmes en partenariat avec les comédiens. Ce qui nous caractérise c'est la vérité des situations puisque tous les comédiens sont des professionnels de l'entreprise et connaissent bien les sujets traités. La vérité des personnages, un peu pour la même raison, vous risquez de reconnaître des gens connus. Et l'humour des dialogues, nous avons pris le parti d'en rire pour ne pas avoir à en pleurer. Ce sketch-là a été écrit à l'occasion d'une soirée de mécénat. Vous êtes en 40 avant Jésus-Christ et vous assistez à une séance du Sénat romain. Octave, qui n'est pas encore auguste, a convoqué les sénateurs les plus riches de Rome en vue de lever des fonds pour construire un temple. Il est accompagné de sa mère, Attian, qui connaît bien les sénateurs. Le sénateur assis au centre entre les militaires et le général Lucullus. Lui, il sponsorise déjà les gladiateurs. A sa gauche, Mécède, lui, a sponsorisé Virgile en faisant graver dans le marbre les mille premières tablettes de l'énéide. Si le troisième Crésus est le plus riche de tous, c'est simplement car il est le plus radin, comme vous pourrez le voir, à sa tenue assez souvent. C'est Octave qui prend la parole. Bienvenue à vous tous, fidèles sénateurs. Je vais vous exposer les projets fédérateurs. Merci d'être venu répondre à mon appel, car c'en est bien fini du culte de Cybène. C'est de mars maintenant, le dieu de nos victoires, que je veux en un lieu honorer la mémoire. Oui, j'en ai fait le vœu de construire un forum proche du Capitole, non loin du Quirida. L'emplacement est bon, en plein centre d'Europe. Mais si je peux donner ce conseil amical, tu vas sans aucun doute quelque peu te heurter à tous les citoyens qu'il faudra expulser. Certains de nous possèdent à cet emplacement, immeuble de rapport, rentable, assurément. Pour les dédommager, tu vas devoir trouver grosse somme d'argent. Une de vous. Merci, cher Lucullus, de me faire observer ce à quoi avant toi j'avais déjà pensé. Je sais que ce projet va être fort coûteux, mais je n'ai d'autre choix que respecter mon vœu. C'est à Mars, maintenant, le dieu de nos victoires. Oui, je sais que ce projet va être fort coûteux, mais je n'ai d'autre choix que respecter mon vœu. C'est à Mars que je dois d'avoir vécu Brutus. Fidèle à Romulus, je respecte les us qui ont su faire de Rome la ville que l'on sait. Qu'en penses-tu, Créus ? Et pourquoi tu te tais ? Je te connais, Octave, et j'ai très bien compris que tu veux nous taper pour nouvelle folie. Oui, je suis, on le dit, le plus riche de Rome. Ne va pas pour autant me prendre que pour pomme. Je t'ai bien vu venir. Tu vis sur un grand pied. Prends modèle sur moi qui vit modestement. Une simple chapelle, tu pourrais édifier. De tes propres deniers payés, évidemment. Merci, mon cher Créus, d'évoquer mes deniers. La bataille de Philippe m'a certes renflouée. Mais tu sais mieux que moi, les prix du BTP, celui de la brique, ne cessent de flamber. J'ai reçu les devis des meilleurs souverriers. Comme vous le savez, je sais bien négocier. 20 millions de sesterces courteront au bas mot ce temps qui, de tous, sera bien le plus beau. 20 millions de sesterces, ça nous fait en dinars, la monnaie de Carthage, pas loin de 8 millions. Et si je compte bien, convertis en dollars, 20 millions de dollars, c'est paquet de pognon. Je viens de financer, moi qui aime les arts, la fameuse énéide, belle oeuvre de Virgile. Vous connaissez Virgile ? Poète fort habile. Et si je compte bien, ça m'a coûté en gros autour de 3 millions, facturés en euros. Il te faudra, Octave, de très bons arguments pour que vers ton projet, j'oriente mon argent. À bien vous écouter, vous êtes réticents. Pourtant, c'est important, expliquez-le un moment ! Moi, je l'avais prédit et j'étais sûre du coup. Messieurs les sénateurs ne sont que publicaux et gardent leurs finances pour ce qui les arrange. Il eût fallu prévoir quelque chose en échange. Elle a raison, Athia. Il faudrait pour le moins que sur ton monument, nos prénoms soient gravés. Ou qu'on nous voit en pied, comme sur un mur peint, pour laisser quelques traces à la postérité. Le nom d'un négociant, incrusté dans la pierre ? Cet honneur réservé au seigneur de la guerre deviendrait l'apanage de marchands d'illusions ? Méfie-toi, mon fils, de telles solutions. Moi qui suis général, ça pourrait me tenter. Mais que je paie ou non, mon nom sera gravé. On parlera de quoi dans les siècles futurs ? Pour toutes mes conquêtes, vous pouvez être sûr. Eh bien, mon général, pour qu'on parle de vous, il faudrait éviter de vous casser le cou. Vous pouvez plaisanter. Mais rien n'empêchera que l'avenir s'élève. La force se décompte. Ça, c'est pas garanti. Certes, on parle de vous. Et dans Wikipédia, vous êtes au rendez-vous. Mais pour votre cuisine, vous êtes reconnus. Et là, vous me surprenez. J'en tombe sur le flanc. Oh non, mon cher ami, ne recommencez pas. Vous resterez célèbre pour vos très bons repas. Et puisque vous n'osez tomber sur votre cul, contentez-vous, mon cher, d'en être convaincu. Moi, l'habit de Sylla, vainqueur de l'Arménie, passerai dans l'histoire pour ma pâtisserie. Dis quelque chose, Octave, et fais taire ta mère, qui dit n'importe quoi, et s'y fait exagérer. Sinon, je vais partir. D'autant plus que ce soir, j'ai invité quelqu'un que ne puis décevoir, que cela plaise au nom à notre ami Crésus. Aujourd'hui, l'Uculus dit chez l'Uculus. Mais revenons au fait, et parlons des raisons qui pourraient nous donner plus de motivation. Panem et Sir Sincès, je veux bien financer, puisque c'est là le prix de ma tranquillité. Mais payé pour un temple, qui va le fréquenter ? Et que va apporter à ma célébrité un don qui se noirait au milieu des parpents et ne serait connu que de quelques copains ? Moi, je retiens l'idée que ta mère évoquait. Il faut nous proposer quelque chose en échange. Offrir à mes amis sortes de grands banquets à la gloire de Mars et tout à ta douange pourrait m'intéresser si ça a de la classe et si pour la cuisine, le traiteur se surpasse. Quelle excellente idée ! Moi, je peux vous présenter la femme qui, chez moi, prépare les dînés. Bas Brasera est son nom. venu de l'Octonome, du Douze-Rue-Royal. Canard, ce prénom. Elle est précisément dans la pièce à côté et sans plus hésiter, je m'en vais l'acquérir. Voici la paire de rats. Ouf, je l'ai rattrapée. De l'extrême justesse. Elle était prête à partir. Bien, bonjour, Légan. Oula, il y a du gratin. Puis, dans la salle aussi, il n'y a pas rien qui frotte. A propos de gratin, il faut que je vous y dise. Il ne faut pas pleurer la crème. Il n'y a pas à marier nier. Un gratin qui l'est sec. La mère Piquevisse vous dira comme moi, ça ne peut pas y aller. Le seul vrai bon gratin. Croyez-en sur ma foi, c'est celui-là qu'on appelle le gratin d'Aufino. Je ne sais de quoi parle cette femme barbare. Pointe encore la patate de chez nous cultivée. On ne peut se banquer reporter un plus tard. Nous n'avons pas le temps d'attendre par mentir. Ben, si je vous disais ça, c'était pour en causer. Un vrai bouchon, un vrai mâchon yonet, je peux vous proposer. T'habiller de sapeur, des gratins d'andouillettes, un pot de Beaujolais pour boire une bichette et pour suivre une knell faite de vrais brochets. Je vous l'avais bien dit, plus besoin de chercher. Ça semble original, un petit sans-menu, mais moi, mes invités aiment les sucreries. Pour le tirer le tout, c'est un vrai de connu. Et torte à la pâline avec gâteau de riz. Moi, le gâteau de riz, je ne suis pas fanat et je préférerais Carpaccio d'ananas. J'ai bien quelques clients qui viennent de l'Asie, mais j'ai peur que les autres me reprochent le riz. Tu n'as donc pas compris que le gâteau de riz sert surtout à madame de riz bas-sucrerie. C'est un peu le problème avec l'Alexandrin. Pour respecter la riz, on a d'étranges fins. Heureusement pour nous, ce n'est point du salé que tu as souhaité commander à madame. Pour respecter la rime, ça me tire une larme. Elle nous aurait sans doute serré du sourd le lait. Revenons au motif en verbe ou bien en prose. Il nous faut maintenant décider quelque chose. Pour attirer sur nous la faveur de nos dieux, il faudrait que ton temps ouvritte aux miséreux. Un endroit pour coucher tous les traits de savate ? Un lieu pour accueillir les serbes et les croates qui traînent dans nos rues pour chercher asile et donnent bien du mal à nos sergents de ville ? Après tout, pourquoi pas ? Puisqu'il est impossible de ne rien apporter aux futurs empereurs. Je préfère investir dans de l'indestructible plutôt que financer quelqu'un de chanteur. Moi, je n'aurai rien contre aider à financer tout ce qui contribue à la sécurité. Mais vous connaissez tous l'école des gladiateurs. Ces hommes intrépides qui combattent sans peur. C'est moi qui les nourris et moi qui les renforce. Il est de mon devoir d'encourager les sœurs. Là, tu confonds à lui. Tu fais ça pour ta pub, pour qu'on parle de toi, du Rhin jusqu'au Danube. Ce que propose Octave, peut-être te convainc, c'est quand même autre chose que simple sponsorage. Moi, j'ai une autre idée que je veux vous soumettre. Pour attirer sur nous les faveurs de l'Olympe, les malades aussi, il faudrait qu'on l'admette. Il me vient en effet une idée assez simple. Encourager les arts, c'est pour me faire plaisir. Soigner les malheureux, c'est pour mon avenir. Ok. Je suis d'accord pour faire de ce temps un espace public qui servira d'exemple. Sorte de Britannique où l'Empire généreux soignera les malades et autres miséreux. À propos de malades, cher Crésus, je te trouve assez petite mine. Qu'est-ce que tu nous couves ? Avez-vous remarqué le tas de Lucullus ? Vous auriez intérêt à payer pour Salus. De la santé pour tous. Elle est notre déesse et vous procurerez une douce vieillesse. À condition, bien sûr, là, je te reconnais, que selon ton désir, on crache au bassinet. Quant à toi, Lucullus, grand maître des orgies, tu dois avoir le foie dans un rôle d'état. Maintenant que tu frôles les soixante bougies et que tu te nourris de cadia et foie gras. Mon médecin, c'est vrai, prône la balnée. Très régulièrement, il me trempe dans l'eau. Et parfois même, il essaie de m'en faire boire. Ma santé, le labo, me vaut quelques déboires. Eh bien, la maissée dite, Octame va pouvoir construire son grand temple grâce à tous vos avoirs. Voilà qui me convient. Surtout si l'on maintient l'idée de la soirée avec des invités. À qui vons-nous, messieurs ? Pas plus tard que demain, car tel événement, il nous faut préparer. Surtout, n'oubliez pas de confier à Gala le soin de nous servir un excellent repas. Bon appétit, messieurs, aux sédateurs intègres. Voilà une formule qui à la fois intègre les intérêts de Mars et ceux de STIA. Nous venons d'inventer les idées de Gala. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...